— La menace d'une marée noire pèse toujours sur le littoral. Girondin et Charentais, après le naufrage du pétrolier, grandait Américain la semaine dernière au large des côtes de La Rochelle. Et les associations girondines se mobilisent pour faire face à une éventuelle catastrophe. On va en parler avec vous, Philippe Barre. Bonsoir à vous. — Bonsoir. — Alors pourquoi est-ce que Darwin a décidé de s'unir avec d'autres associations pour répondre à cette catastrophe qui menace notre littoral ? Quel rôle Darwin va avoir ou a déjà là-dedans ? — On est déjà très mobilisés depuis des années auprès des associations qui défendent l'environnement, qui veulent protéger l'environnement. C'est pas nouveau. On organise Climax chaque année. C'est des préoccupations qui datent pas d'hier. Depuis quelques mois maintenant, on travaille un projet sur la résilience littorale, sur le bassin d'Arcachon, qui s'appelle Banzai Darwin, qui vise justement à réunir non seulement pas que les associations, les socioprofessionnels, les scientifiques, pour essayer vraiment de créer une dynamique forte, ambitieuse, autour de la transition écologique résiliente pour le littoral. Et quand Sea Shepherd et Le Biome sont venus nous dire, voilà, c'était avant la catastrophe, on n'est pas suffisamment préparés en France. Après 19 marées noires, on n'a pas suffisamment tiré les leçons. Il faut qu'on se prépare plus collectivement entre les différentes associations, mais surtout avec les différents territoires littoraux. Ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez nous aider à travailler sur la préparation à la prochaine marée noire ? On a dit banco, on a commencé à travailler avec eux. Et puis, il est arrivé très rapidement cette sinistre catastrophe du Grand des Américas. Et on a décidé collectivement de se parler beaucoup plus pour trouver les voies et moyens de réagir. Concrètement, ça se manifeste comment, justement, cette réaction-là ? Imaginons que les premières boulettes arrivent sur les plages dans les jours qui viennent. Quel va être votre rôle là-dedans ? Alors aujourd'hui, les autorités ont diffusé largement les dernières informations. Il semble que les nappes repartent vers le large. Donc, une pollution sur plage est repoussée dans le temps, voire peut-être même va se disséminer beaucoup plus parce que ça repart au large vers l'ouest. Finalement, pour le littoral, c'est peut-être moins grave que ce qu'on craignait. Alors, en effet, sur les plages, on ne va pas voir dans les jours qui arrivent ni des boulets ni des plaques. En revanche, il ne faut pas se dire que tout va bien parce que ça, ça repart au large. La marée noire, elle existe aujourd'hui. Elle est au large. Il y a des colonies d'oiseaux pélagiques qui sont par milliers, par dizaines de milliers au large et qui plongent aujourd'hui dans ces nappes. Ces nappes, il y a des bateaux qui essayent de les contenir et de pomper un maximum d'hydrocarbures. Pour autant, la mer est démontée. On n'arrive pas à juguler ça. Et la catastrophe, même si elle ne se passe pas sur nos plages, elle se passe en mer aujourd'hui. Donc, vous dites que la marée noire existe aujourd'hui, même si on ne la voit pas. C'est vrai qu'on pense souvent aux plages et moins à l'océan. Mais est-ce que concrètement, on peut faire quelque chose à part ces bateaux qui essayent de pomper ces nappes d'hydrocarbures ? Nous, on peut faire quelque chose ? Tant que les nappes sont en mer, à part essayer de pomper ces nappes, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très difficile, voire impossible, d'aller récupérer des oiseaux en perdition à plus de 300 km des côtes. C'est désespéré. En revanche, il faut profiter, entre guillemets, de ces épisodes pour réaliser... Pour faire de la sensibilisation. Pour faire de la sensibilisation et pour réaliser notre dépendance aux hydrocarbures qui circulent sur la mer sans cesse. Il faut aussi rappeler que ces marées noires qui sont catastrophiques, elles représentent 5 % des pollutions d'hydrocarbures en mer. Il y a 30 % des pollutions qui sont des dégazages, des bateaux qui circulent. On a 45 % des pollutions d'hydrocarbures en mer qui sont les rejets de la terre, des rejets à terre, c'est-à-dire des stations-service, des huiles de vidange qui partent à l'égout et qui ensuite arrivent par les rivières en mer. On a 10 % de rejets dans l'air, 10 % de rejets naturels, des fuites de la terre dans les océans. La pollution des océans, c'est une réalité bien au-delà des marées noires. La pollution d'hydrocarbures dans les océans, au-delà des marées noires, on en produit en permanence par des bateaux qui circulent dans un système de commerce maritime dérégulé. Quelque chose de très scandaleux aussi dans cet épisode, c'est de ne pas connaître la nature des produits dangereux qui sont transportés dans ce porte-container. On voit bien que là-dessus, il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Concrètement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais concrètement, pour les personnes, il y en a beaucoup qui se sont manifestées sur les réseaux sociaux, qui veulent aider, imaginons, sur les plages si ces nappes d'hydrocarbures arrivaient jusqu'à notre littoral. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut qu'elles se tournent vers les associations, ces personnes ? Tout à fait. Aujourd'hui, si par exemple, on trouve des oiseaux qui sont mazoutés, il y a tout un protocole à suivre, il faut faire très attention sur la pollution d'hydrocarbures. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, présente ça très bien sur son site Internet. Donc il y a tout un protocole à suivre pour apporter ces oiseaux, quand ils sont encore vivants, dans les centres de soins. Néanmoins, aujourd'hui, la pollution étant très loin, ce qui est essentiel pour des bénévoles qui voudraient se rendre sur les plages, c'est l'observation, et notamment le ramassage des déchets pour préparer la plage à ne pas être jonchée de déchets qui stockeraient, qui fixeraient la pollution d'hydrocarbures. Donc on peut, comme tout au long de l'année, nettoyer la plage. C'est toujours un bon réflexe. – Peut-être pour finir, un tout autre sujet, Philippe, une question sur l'avenir de Darwin, puisqu'on en a beaucoup parlé sur TV7. Il y a donc un nouveau président à la tête de la métropole, Patrick Bobé. Sur notre antenne la semaine dernière, il a dit qu'il comptait agir vite sur ce dossier, qu'il était prêt à jouer le rôle de méchant. Ça vous fait peur ? – Alors non, ça ne me fait pas peur. Ça me désole qu'un homme politique commence son mandat en utilisant ce genre de rhétorique. Les mots employés ne me semblent pas être dans une période qui était, soi-disant, une période de médiation. On voit bien qu'il y a une crispation de certains à la tête ou de la métropole ou de Bordeaux-Métropole-Aménagement. Ça me désole. On est là pour faire avancer notre territoire. Je pense qu'on y participe très largement. Et on comprend bien que les enjeux qui sont derrière tout ça sont des enjeux spéculatifs. qui sont assez délétères. – Merci beaucoup, Philippe Barre. On suivra bien sûr l'avancée de cette pollution par hydrocarbures de l'océan suite au naufrage du Grande-América. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501